Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, je n'ai pas apporté ma thèse avec moi et j'aimerais avoir une copie de cette page précise. Je vous remercie. La défense avec votre autorisation, M. le Président. Juste une observation, M. le Président, pour comprendre ce qui a été distribué à l'expert. J'ai l'impression que la partie citée par notre confrère s'étend sur deux pages. Et il y a notamment une conclusion à la fin de l'expert qui me semble intéressante de lire également. Simplement pour bien vérifier que l'expert a eu les deux pages sur lesquelles la citation est présente. 1, 9, 7 à la fin des IRN et 1, 9, 8. La raison pour laquelle je fais cette observation, c'est qu'il y a un paragraphe de conclusion à la fin de la citation qui a été citée par notre confrère tout à l'heure, qui me paraît important de lire aussi pour permettre à l'expert de réagir sur ces deux paragraphes. J'ai une copie moi-même. La défense, je ne peux pas faire objection à cela. Il s'agit de sa thèse. Peut-être qu'il peut avoir une copie intégrale du document à la disposition de la Chambre et je ne peux pas l'examiner. Je ne sais pas s'il pourra digérer ces informations en un peu de temps, mais je laisse cela à la discrétion l'expert. Avec votre autorisation, M. le Président, et avec l'aide de M. Luissier, s'il n'y a pas d'objection, je suis prêt à donner à M. l'expert ma copie, alors qu'il est souligné, mais ma copie avec les deux pages pertinentes. La défense, je vais poursuivre, M. le Président. M. l'expert, si vous voulez avoir des copies de tout ce que nous avons à notre discrétion, vous pouvez en faire la demande à la Chambre. Avant de passer à mon deuxième sujet, une autre question sur vos sources. Est-ce vrai que vous ne lisez ni ne parlez le Khmer ? M. le Président, c'est correct. M. le Président, est-ce correct que dans vos références à vos sources, dans les noteurs de bas de page, dans votre ouvrage de 1999, M. le Président, il n'y a aucune citation tirée des documents d'époque du cadet, notamment les comptes rendus de réunions du comité permanent du PSK, des télégrammes, des divisions militaires, M. le Président, jusqu'à l'état-major, des documents de l'étendard révolutionnaire. Je sais que vous avez fait allusion à un numéro de l'étendard révolutionnaire, c'est d'ailleurs le seul document. Et c'est exact de dire que dans votre loge de 1999, il n'y a aucune référence aux documents d'époque du Kampocha démocratique. M. le Président, c'est peut-être vrai. M. le Président, je n'ai pas à vérifier ce point. M. le Président, c'est peut-être vrai que dans votre ouvrage, avez-vous utilisé des sources américaines ou chinoises primaires d'époque ? M. le Président, j'ai utilisé des articles de journaux, qui seraient des documents de sources américaines d'attendait l'époque. M. le Président, c'est peut-être vrai que dans votre ouvrage, j'ai utilisé des articles de journaux, qui seraient des documents américaines d'attendait l'époque, mais pas des sources chinoises. M. le Président, je comprends. M. le Président, en ce qui concerne les sources primaires américaines, comme vous le savez, à un moment donné, plusieurs télégrammes diplomatiques provenant des ambassades américaines, M. le Président, des conférences entre Henry Kissinger et le général Suarto ont été publiées et sont passées du caractère confidentiel à un caractère public. M. le Président, avez-vous utilisé dans votre ouvrage ces sources primaires américaines ? M. le Président, je ne me souviens pas de l'avoir fait. M. le Président, ma dernière question sur la méthodologie et les sources. M. le Président, avez-vous fait des recherches sur le Campo Chia ou le Vietnam après la publication de votre livre ? M. le Président, avez-vous fait des recherches sur le terrain de votre livre et votre dissertation? M. le Président, avez-vous dit que toutes vos propos trouvent leur fondement dans votre ouvrage, dans votre thèse et dans vos publications ? Oui, je dirais que tout ce que j'ai dit, ou pratiquement tout ce que j'ai dit, est fondé sur mon ouvrage, ma thèse et mes autres publications. La dernière question, avez-vous suivi les débats tenus dans ce tribunal ? J'ai suivi les procédures un peu au début de la tribunal, mais pas très loin maintenant. Merci. Je m'excuse de vous interrompre. On vous souhaitera peut-être donner à l'expert les parties pertinentes des documents que vous voulez utiliser. Et si on doit recopier tous les extraits dans le dossier, ça revient à des 16 pages. Est-ce que vous pouvez identifier les pages que vous aimeriez soumettre à l'expert, comme ça il les revise dans la nuit et nous pouvons en faire des copies ? Les extraits que je vais utiliser, les extraits de sa thèse, je vais les utiliser maintenant, avant 16 heures. Et s'il y a des questions de suivi, on peut en débattre ici dans le prétoire. Comme je l'ai dit tantôt, M. l'expert, mon deuxième thème est également très intéressant. Je vais utiliser votre phraseologie, c'est ce que vous appelez, je cite, « les ambitions impériales du Vietnam » ou « l'impulsion impériale du Vietnam ». Pouvez-vous décrire à la Chambre ce que vous entendez par « ambition impériale du Vietnam » ? L'histoire du Vietnam, c'est l'histoire de l'histoire du Vietnam du Nord, qui vise à conquérir les territoires, déjà été occupés par d'autres groupes ethniques, y compris les Cham et les Cambodians. De grandes parties de ce que l'on appelle le Sud-Vietnam a été choisi de Cambodge. Les Français ont aidé au démontrement officiel de cette partie du Sud-Vietnam par rapport au Cambodge durant la colonisation. Je pense également que le concept de fédération indochinoise, qui a été initié dans l'international communiste des années 30, considérait des impulsions et des facteurs motivants dans le comportement des communistes vietnamiens envers les Cambodiens au cours des décennies ultérieures. Je pense que l'idée d'une fédération indochinoise a été modélée sur l'Union soviétique elle-même. Il y avait une grande entité politique principale pour les autres groupes ethniques qui étaient fédérées. aux autres entités qui étaient fédérées. Dans le cas de l'Union soviétique, le groupe ethnique russe était dominant sur les autres non-russiens du bloc de l'Union soviétique. Les Vietnamiens ont considéré comme un endroit où le Vietnami dominerait sur le Laos et le Cambodge en termes de leadership. Et ils se considéraient comme étant plus avancés que les gens du Laos et du Cambodge. La défense. Maintenant que vous avez parlé de la fédération indochinoise, dans votre ouvrage, je vais embrayer sur ce sujet, il n'y a pas de traduction française au Khmer. Je vais donc me servir de l'anglais. Et maintenant, l'anglais 01001732. Vous dites ce qui suit. Les ambitions impériales traditionnelles de Vietnam en Indochine ont reçu une couverture de légitimité marxiste-léniniste par le biais du concept de la fédération indochinoise formulée par le Committern en 1930, au moment de la création du Parti communiste indochinoise. Une question de suivi. Qu'entendez-vous par vernis de légitimité marxiste-léniniste ? Ce que je veux dire par là, c'est que, initialement, Ho Chi Minh a été appelé Nguyen Hai Kho, et c'est lui qui a fondé le Parti communiste vietnamien en janvier 1930. Mais sa décision de l'appeler le Parti communiste vietnamien a été écartée lorsque le Committern en octobre 1930 a rebaptisé le Parti communiste indochinois malgré le fait qu'il n'y avait pas de Cambodiens ou de Laotiens qui étaient membres de ce Parti. L'idée de l'existence d'une fédération était conforme à l'idéologie marxiste-léniniste. Mais en fait, c'était réellement un projet vietnamien qui était habillé pour être conforme au marxisme-léninisme. la défense. Laissons de côté les visions marxistes-léninistes pour passer aux ambitions impériales du Vietnam, comme vous les appelez, à la page 01001714. Vous dites que le facteur des ambitions impériales du Vietnam est un élément ancré dans la culture politique de l'élite vietnamienne. Qu'entendez-vous par là et comment le savez-vous ? La réponse à la plupart des vietnamiens que je connais la plupart des vietnamiens que je connais ont un regard avec condescendance aux Cambodiens. Il ne s'agit pas de haine, mais c'est un regard condescendant. Il estime que les Cambodiens sont inférieurs sur le plan culturel. Il y a une histoire sur l'occupation vietnamienne du Cambodge au XIXe siècle, où l'humiliation de Cambodge a joué un rôle important dans la vie politique. Cela n'était pas tellement vrai à l'occupation militaire de Cambodge au XIXe siècle. Je pense qu'il y a deux cultures complètement différentes, celles des Khmer et des Vietnamiens. Les Vietnamiens se considèrent comme étant supérieurs, même s'ils ne l'expriment pas toujours de manière explicite et publique. La défense. Voilà si je vous ai bien compris. Dans votre thèse, l'English ERN 013 35 046 vous dit quelque chose de similaire, mais je ne suis pas très sûre que ce soit le cas. Je vais donc vous citer. Ainsi, deux facteurs ont encouragé les ambitions des communistes vietnamiens envers le Cambodge, le nationalisme vietnamien traditionnel, qui était expansionniste sur le plan politique, intolérant sur le plan culturel, et l'idéologie révolutionnaire internationaliste, marxiste, léniniste, favorable à l'intégration politique des gens disparates, des populations disparates, au service d'une révolution mondiale. Ici, vous parlez d'un nationalisme vietnamien traditionnel. C'est ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de culture, ou s'agit-il d'une notion différente ? Je pense que cela fait partie de la culture, en un sens. Le nationalisme fait partie de la culture vietnamienne. Je pense que le nationalisme vietnamien a été expansionniste jusqu'à récemment. Je ne dirais pas que c'est vrai pour le gouvernement vietnamien aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est vrai dire qu'il est expansionniste, mais cela s'est avéré au cours des derniers siècles et sous les années de Ho Chi Minh et de Le Douane, lorsque ceux-ci dominaient le mouvement communiste vietnamien. Passons à diverses perspectives sur cette même question, les ambitions impériales du Vietnam, qui avaient proposé de créer une fédération indo-chinoise. Il y a diverses perspectives que l'on peut utiliser, la perspective vietnamienne, en examinant les archives soviétiques. Je vais le faire tout à l'heure. Mais regardons d'abord la perspective cambodienne sur les ambitions du Vietnam ou son empiétement sur le territoire de Cambodge ou en Indochina en général. Vous en avez parlé tantôt. Vous avez parlé d'une personnalité importante dans la politique cambodienne, à savoir le revoir père Sihanouk. D'accord avec vos entretiens, les propos qu'il a tenus et que vous avez rapportés dans votre livre, pouvez-vous expliquer à la Chambre quels étaient dans les années 60, le point de vue du prince Sihanouk entre les années 60 et les années 80 ? Quels étaient les points de vue de Sihanouk sur les ambitions impériales du Vietnam au Cambodge ? Je pense que le point de vue de l'Europe était d'essayer dans la mesure du possible de préserver l'indépendance du Cambodge, l'identité nationale cambodgienne. Il était très pragmatique dans les politiques. Au début des années 60, il s'est révolté contre les Américains en raison des pressions domestiques d'une partie de l'élite. Il est devenu plus critique des Vietnamiens et a essayé de se distancer des Vietnamiens et de leurs ambitions communistes. Il a essayé de rapprocher le Cambodge aux Etats-Unis. Je crois que le roi père Sihanouk était quelqu'un de très rationnel dans ses agissements et faisait preuve d'un jugement minutieux pour travailler dans le sens des intérêts du Cambodge. La défense, je vais embrayer sur ce sujet pour vous renvoyer à deux citations du prince Sihanouk, le roi père Sihanouk. Vous utilisez ces deux extraits dans votre thèse et dans votre ouvrage. Je vous renvoie à la citation dans la dissertation, en url en anglais, 0133-5073. Voici ce que vous avez écrit. Sihanouk avait peur, comme l'ont été tous les Cambodiens, comme l'ont été traditionnellement tous les Vietnamiens, il avait peur des ambitions de tous les Vietnamiens. Comme il l'a dit, comme il l'a écrit en janvier 1973, que l'on appelle Ho Chi Minh ou Ngo Dinh Diem, aucun anamite ou vietnamien ne dormira tranquillement tant qu'il n'a pas réussi à pousser le Cambodge vers l'annihilation. Léon, d'abord, s'est passé par des étapes d'esclavage. Vous dites qu'il a réitéré cette attitude il y a environ vingt ans plus tard. Dans ses mémoires, Souvenirs doux et amer, vous dites qu'il a écrit ce qui suit. Les Khmer ont sérieuses raisons de ne pas aimer les Vietnamiens. Nos voisins de l'Est ont effectivement, au cours des siècles, envalé les territoires qui ont toujours appartenu au Cambodge et les ont colonisés, ne mettant le choix à la population locale que de se soumettre ou de prendre la fuite. C'est deux extraits de discours de mémoire de Sianouk. Avez-vous rencontré ce point de vue dans vos entretiens ? Est-ce que il a toujours soutenu ce point de vue en ce qui concerne les ambitions impériales du Vietnam ? Pour être honnête, je ne me souviens pas si ceci a été soulevé dans mes entretiens avec lui en 1935. Mais c'est conforme avec ses points de vue. Le faux rappel a clairement fait entendre que le Cambodge devait vivre avec le Vietnam. On devait accepter cette réalité, à savoir l'existence du Vietnam à l'Est, et ne pas essayer de poursuivre des politiques susceptibles d'encourager une politique vietnamienne plus agressive. C'est la position qu'il a toujours soutenue. La défense. Vous vous souvenez ou avez-vous utilisé le discours de Sianouk devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1979, lorsqu'il a utilisé des propos très durs pour condamner l'agression et l'invasion vietnamienne ? Je n'ai qu'une vague souvenir de ce discours, pour être honnête. Si c'est le cas, je ne vais pas vous poser des questions là-dessus, peut-être demain, lorsque nous parlerons de l'invasion réelle. Vous savez s'il y avait une différence entre la perspective du prince Sianouk sur les ambitions impériales du Vietnam et le gouvernement de Long Nol instaurés ultérieurement. Est-ce que Long Nol avait une vision différente des ambitions du Vietnam et de son empiétement sur le territoire ? Je pense que Long Nol éprouvait du ressentiment envers les Vietnamiens, mais il a estimé de façon très irréaliste ce qu'aurait pu faire le Cambodge dans cette situation. Le Cambodge n'était pas à même de vaincre l'armée vietnamienne, surtout l'armée du Nord Vietnam, et ce, pendant la guerre du Vietnam, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est la guerre américaine, pour employer les termes, employée par les Vietnamiens, les communistes vietnamiens. Je pense que Long Nol n'était pas quelqu'un de très rationnel. Ce n'était pas quelqu'un de pragmatique comme feu le roi père. Il a commis une énorme bourde en participant au coup d'État et en le dirigeant. La défense, je comprends bien. Vous parlez de réactions. Vous avez aussi parlé de réactions, mais à présent, ce qui m'intéresse, c'est leur perception et les ambitions du Vietnam. Est-ce que ces perceptions étaient identiques ? Le Président veut y attendre un instant. Je ne suis pas suffisamment spécialisé concernant la pensée de Long Nol pour bien pouvoir répondre. La défense, pas de problème. Très brièvement, nous avons abordé le point de vue du Cambodge concernant les ambitions vietnamiennes en Indochine. Il y a bien sûr beaucoup d'autres protagonistes cruciaux qui avaient un certain point de vue sur les intentions vietnamiennes qui ont été passées, présentes et futures concernant l'Indochine. Savez-vous en quoi consistait le point de vue de la Chine dès les années 1950 et 1960 par rapport à la politique étrangère vietnamienne ? Du point de vue de la Chine, en quoi résidaient les ambitions vietnamiennes ? Selon moi, initialement, la Chine a joué en quelque sorte le rôle de parrain des Vietnamiens au début des années 1950. La Chine a formé beaucoup de communistes vietnamiennes dans le domaine de l'idéologie et de la vie institutionnelle de la Chine de Mao à l'époque. Selon moi, les Chinois ont toujours voulu voir les Vietnamiens comme étant des clients malléables de la Chine. Et les Vietnamiens, pour leur part, ne voulaient pas jouer ce rôle, sauf en cas de litige idéologique avec l'Union soviétique et Khrouchov. Selon moi, les Chinois, au fait du temps, se sont inquiétés des ambitions vietnamiennes et ce, après l'apparition du litige sino-soviétique. Et là, surtout dans les années 1970, le sentiment prévalant était que le Vietnam était devenu un client de l'Union soviétique. Et pour cette raison, l'idée est apparue selon quoi tout acte agressif ou impérialiste commis par le Vietnam aurait au moins partiellement répondu aux intérêts et à l'avantage de l'Union soviétique, voire des actes faits sous l'influence de cette dernière. Donc c'est vraiment pendant les années 1970 que la Chine est devenue très sceptique envers les intentions vietnamiens. Question. Dans la foulée de cette réponse, nous allons parler de la façon dont le Vietnam, ou plutôt la Chine, voyait après 1975 les ambitions vietnamiennes. Et bien sûr, nous parlerons de ce que disait fameusement Deng Xiaoping, à savoir que les vietnamiens sont les délinquants de l'Est. Je vais faire référence à ce qu'a dit un spécialiste français du Vietnam et ce, au commissaire français en 1965. Ce spécialiste français s'appelle Paul Mus, M-U-S. Vous n'y faites pas référence, mais Nayan Chanda, bien, dans son livre. Et en français, 00237013. Chanda écrit ceci, Paul Mus, un spécialiste renommé du Vietnam et ancien conseiller auprès du haut commissaire français, a dit en 1965 que la Chine avait fait des concessions aux Français à Genève pour empêcher le Vietnam de contrôler pleinement l'Indochine. Et ce point de vue de Paul Mus, soit dit, au passage, est confirmé par François Joyeux, autre historien français, lequel est cité à la même page. Donc, apparemment, au moins du point de vue des Français, la Chine était déjà très inquiète des intentions du Vietnam consistant à contrôler pleinement l'Indochine. Est-ce que vous souscrivez à ce point de vue ? Réponse ? Ça peut être une interprétation du comportement chinois à Genève. Mais, selon moi, les Chinois ont dû être conscients du rôle des Vietnamiens au Cambodge dans les années 50, le rôle des communistes vietnamiens au Cambodge dans ces années-là. Les Chinois ont dû considérer les Vietnamiens comme nourrissant l'ambition de contrôler le Cambodge et le Laos, et ce, par l'entremise des partis créés par les Vietnamiens eux-mêmes en 1951. Cette année-là, les Vietnamiens ont créé des proto-partis communistes, tant au Cambodge et au Laos, ces partis comportaient peu de Cambodgiens et Laosiens, respectivement. Ces partis étaient dominés par des gens qui venaient d'un milieu mixte partiellement vietnamien. Ça a été une méthode utilisée de longue date, pendant la période de Lai Zuan, mais dès 1930 jusqu'aux années 70, c'était l'ambition des Vietnamiens d'utiliser des gens qui étaient perçus comme étant loyaux au Vietnam afin de créer des partis communistes dans des pays tiers. Comme je l'ai dit, je reviendrai à la Chine, et en particulier, je reviendrai à ce qu'ont dit Deng Biao et Deng Xiaoping concernant les agissements des Vietnamiens entre 1975 et 1979. Bien entendu, des protagonistes très importants dans la région, sur le point de vue géopolitique, ce sont les Américains ainsi que les pays voisins de l'Indochine, comme par exemple les Indonésiens. Êtes-vous au courant de certaines conversations qu'ont eues Ford et Kissinger, je pense au mois de novembre 1975, avec le général Su Harto, concernant ce qu'ils considéraient comme étant les ambitions du Vietnam par rapport à l'Indochine ? Réponse ? Non, je ne suis pas au courant de ces conversations, je n'en ai pas souvenance. Question, dans ce cas-là, je pense à autre chose. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à citer ces documents. Mais, moi, seriez-vous étonné si je vous disais que Su Harto craignait les ambitions vietnamiennes en Indochine ? Réponse ? Non, ça ne m'étonnerait pas. Non, ça ne m'étonnerait pas. Question. Je passe, de course, au point de vue ou à la source qui est peut-être la plus importante, à savoir la façon dont les Vietnamiens eux-mêmes percevaient l'Indochine et le Cambodge. C'est, en partie, une chose qu'on retrouve dans les conversations qu'ont eu différents ambassadeurs soviétiques avec d'importants membres du Parti communiste vietnamien en 71 et en 73. Ici, je fais référence tout d'abord à une conversation de l'ambassadeur Cherbakov avec des fonctionnaires vietnamiens de haut rang. Dans votre livre, il en est question à la page en anglais 01-00-178. Je peux citer d'abord une question ouverte. Qu'est-ce que vous avez constaté aux ambassadeurs soviétiques au début des années 70 ? Que disait-on aux ambassadeurs soviétiques concernant les ambitions et la volonté du Vietnam de créer une fédération indochinoise ? Dans mon livre, il y a une référence à des conversations, au moins en ce qui concerne le concept de fédération indochinoise. Mais plus tard, il y a aussi une conversation entre les Zouanes et un responsable soviétique, et ce, au plus fort du conflit entre les communistes vietnamiens et le cadet. Et après ce qu'il dit, il dit quelque chose dans ce genre. Au bout du compte, tout va rentrer dans l'ordre au Cambodge. Ils n'ont pas le choix. Il y a donc ici une idée selon quoi les vietnamiens contrôlent ce qui se passe au Cambodge. Je vais essayer de vous réfléchir à ma mémoire, ERN 01001733. Et je vais vous lire ceci. En février 1973, l'ambassadeur soviétique au Nord-Vietnam a présenté ce qu'il considérait comme étant les objectifs de Hanoi. Le programme des camarades vietnamiens pour l'Indochine consiste à remplacer les régimes réactionnaires de Saigon, Vientiane et Phnom Penh par des régimes progressistes. Et plus tard, lorsque tout le Vietnam et aussi le Laos et le Cambodge emprunteront la voie du chérisme, l'objectif sera de progresser vers la création d'une fédération de pays indochinois. Cette politique du parti des travailleurs du Vietnam découle du programme de l'ancien parti communiste d'Indochine. Et deux années avant, la même chose a été dite. Et à l'époque, l'ambassadeur en question mettait en garde les Vietnamiens pour qu'ils soient très prudents. D'après ses propres termes, à lui, c'était une question très délicate. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Oui. Une réponse ? Oui. Question. Puisque nous n'avons que vos citations dans votre livre, vous souvenez-vous de certains détails de ces conversations ? Par exemple, avez-vous des raisons de penser que les ambassadeurs soviétiques ou les gens qui avaient préparé la teneur des conversations ont décrit de façon exacte la situation ? Selon vous, comment ces conversations ont été interprétées en russe ? Est-ce que cela se retrouve dans les archives soviétiques ? Réponse. Pour cette citation, non, je ne sais plus ce que j'ai vu dans les archives. Je ne peux rien ajouter. Je ne peux rien ajouter. Une chose, toutefois. J'ai lu soit des rapports des services de renseignement soviétiques concernant des conversations, soit des rapports de l'ambassadeur soviétique concernant des conversations. Donc je n'ai aucune raison de douter de la véracité des propos tenus. Les diplomates soviétiques avaient pour fonction de donner des informations aussi bonnes que possible à Moscou afin d'élaborer la politique de Moscou. Vous avez interviewé un communiste, me semble-t-il, le Coran sous-vietnamien, Trong Nhu Thang. Au cours de cette interview, avez-vous évoqué ces ambitions indochinoises ou bien est-ce une chose dont vous ne vous souvenez pas ? Je ne me souviens pas en avoir parlé avec lui et il me semble peu probable que nous en ayons parlé. En effet, au moment où Trong Nhu Thang est apparu en Occident, il était plus préoccupé par la situation des droits de l'homme au Vietnam. Et par rapport au rôle trompeur joué par les communistes lorsqu'il s'agissait de rallier des gens à leur cause pendant la guerre. Ça, c'était ce dont il voulait parler principalement. Il avait le sentiment d'avoir été utilisé par les dirigeants du Parti communiste, pour générer un soutien plus vaste pour les communistes. Donc je ne pense pas en avoir parlé avec lui. Je doute que nous l'ayons fait. Est-ce que vous êtes informé du témoignage qu'il a déposé en 1980 face au Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Congrès américain, concernant la question des ambitions du Vietnam ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mes excuses. Monsieur le Président, je vais évoquer ce document qui a été déclaré recevable comme élément de preuve. Je ne sais pas exactement quelle est la courriel. Vous avez envoyé un courriel de la défense. Oui, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas sous la main. En anglais, 10041745, il fait référence à la Fédération Indochinoise. Je cite, je comprends que Hanoi a aussi soutenu le projet d'une Fédération Indochinoise, comme c'était le souhait de Ho Chi Minh. Avez-vous retrouvé cette idée ? Autrement dit, qu'apparemment, telle était une volonté de longue date nourrie par Ho Chi Minh, à savoir créer une telle Fédération Indochinoise ? Oui, je crois que tel était le cas. J'ajouterais toutefois un point. Ho Chi Minh a cessé d'être une figure dominante dans l'établissement des politiques communistes à partir de 1960, quand il est malade et est mort en 1969, comme vous le savez. Mais cette ambition a été perpétuée par deux des principales figures de ce Parti communiste, et sous la colonisation française, les Docto tenaient le portefeuille cambodgien, entre guillemets, pour le Parti communiste vietnamien et pour les communistes indochinois en général. Donc, à mon sens, oui, c'était son ambition parce que Ho Chi Minh avait été formé par l'international communiste. C'est là qu'il avait reçu son éducation politique, à compter de 1923 et au moins jusqu'en 1938, si pas, jusqu'à plus tard. Question. Comme vous l'avez à juste titre indiqué, Trong Nhu Tang n'était pas un membre du Parti communiste des travailleurs. Il ne siégeait pas au comité central ou au comité permanent. Mais une personne était bien dans le sein des saints. C'est une personne qui compte énormément si l'on veut comprendre les ambitions de l'Edouane et les Docto. Ici, je pense que vous avez utilisé son livre dans votre propre ouvrage. C'est Hong Van Hong, l'un des fondateurs du Parti communiste indo-chinois et un membre du Politburo, ancien expert en affaires étrangères du Vietnam. Brièvement, pouvez-vous expliquer qui était cette personne et ce qu'elle a dit concernant les ambitions du Vietnam une fois que cette personne a déserté en 1979 pour aller rejoindre la Chine ? Oui. Une réponse. Hwang Van Huan était un membre au classé du PCV. Son orientation était pro-chinoise. Je pense que lorsque les Vietnamiens se sont penchés vers le bloc soviétique, lui est devenu désenchanté et il a fini par faire défection pour aller dans le camp de la Chine. Peut-être qu'il y a une citation de lui dans mon livre, mais pour être sincère, je ne m'en souviens pas. Dans les sources secondaires, il y a une mention de son livre, A Drop in the Ocean, livre écrit au début des années 80 alors qu'il était en Chine. Ce livre vient d'être déclaré recevable en tant qu'élément de preuve, en tout cas un extrait de ce livre. Et il parle de les Zouanes ou les Douanes. Il dit que c'était le seigneur hégémonique de l'Indochine. Partageant une même ambition, vous en souvenez-vous. Est-ce que c'était sa position ? Réponse. Je suis sûr que c'était sa position, puisqu'il a fait défection vers la Chine. Ça a dû être la position de la Chine à l'époque. C'était un livre de plusieurs centaines de pages. On y trouve beaucoup de citations. Et pour être sincère, je ne me souviens pas de toutes ces citations dix-sept ans plus tard environ. La Défense, je comprends parfaitement. Mais j'aimerais savoir une chose, et je vais revenir sur cette personne. Lui a été membre du Politburo du Parti communiste et du Parti des travailleurs du Vietnam, jusqu'au moment où il a été expulsé, ou bien où il a dû démissionner, fin 1976. Par conséquent, peut-on dire qu'il a pu avoir une position unique pour comprendre quelles étaient les positions et ambitions du Parti des travailleurs du Vietnam ? La Défense, je dispose d'encore cinq minutes, Monsieur le Président. Pour conclure, j'aimerais aborder le point de vue d'un chercheur américain dont nous avons parlé avant la pause. Douglas Pike, vous l'avez confirmé, il permet de comprendre la politique du Vietnam, et comme vous, il a été entendu par le Congrès en octobre 1978. document E3-2370, je vais examiner sa conclusion. Le titre, c'est « Some conclusions about the border war », verset en anglais, 0018-7396. Et en français, traduction, 003-447-47-48, jusqu'à 48. Voici ce qu'il dit, et je vais vous demander si vous adhérez ou non à son point de vue. L'héritage d'hostilité et de méfiance entre le Cambodge et le Vietnam est profondément enraciné. C'est comparable à ce qui se passe entre les Juifs et les Arabes, les Grecs, les Turcs, les Musulmans et les Hindous. L'expérience historique du Cambodge, c'est que des politiques conçues à l'étranger comme des alliances militaires et des alliances politiques ne fonctionnent pas pour le Cambodge. Ensuite, aspect essentiel, les communistes vietnamiens ont longtemps considéré une fédération indochinoise comme étant, au bout du compte, la bonne configuration politique pour la péninsule. Pour ce faire, les Cambodgiens et les Laotiens auraient dû donner leur assortiment ou bien il aurait au moins fallu trouver dans ces deux pays des dirigeants malléables par rapport à cette idée. Les Vietnamiens n'ont pas hâte de créer une fédération indochinoise. Est-ce que vous pouvez souscrire à cette analyse, surtout lorsqu'il parle d'une fédération indochinoise comme étant la bonne configuration politique à terme ? Réponse oui. À l'époque, les communistes vietnamiens ont dû penser ainsi, donc je concorde. La défense. Peut-être le moment est-il opportun pour lever l'audience. Le président, merci. Merci, monsieur l'expert. Le moment est opportun pour lever l'audience. Les débats reprendront demain, mercredi 19 octobre 2016, à compter de 9 heures du matin. Demain, nous allons continuer à entendre la déposition de l'expert Stephen Morris. Je vous remercie, monsieur l'expert. Votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes donc prié de vous présenter à nouveau demain matin à 9 heures. Si l'audience, en collaboration avec l'unité d'appui au témoin expert, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que l'expert puisse gagner son lieu d'hébergement et qu'il puisse revenir dans le prétoire demain à 9 heures du matin. Les agents de sécurité, veuillez reconnir Kursopan et Nunchia au centre de détention des CETC et les ramener dans le court demain demain matin pour 9 heures. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.